Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi ! Et bien salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'équilibrage de classe mais également des modifications sur les panoplies qui vont arriver dans la mise à jour Karedas Alors il y a quelques classes qui ont été totalement, enfin qui ont été modifiées sur pas mal de points et on va voir tout ça dès maintenant Commençons tout de suite par parler du Saïda comme vous pouvez le voir à l'écran Le Saïda qui est donc la classe qui a été modifiée dans sa voie haut comme vous pouvez le voir sur les quelques sorts qui sont en dessous vu que c'est une voie qui était un peu plus faible que les autres Alors le premier sort qui a été modifié c'est l'alarme Alors l'alarme maintenant, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle applique maintenant des états Elle applique donc sur les ennemis l'état et Molakria et sur par contre les alliés et sur nous-mêmes ça applique l'état Couture Les deux états durent de tout Alors ces états qu'est-ce qu'ils font ? Ils auront donc des interactions sur tous les sorts de la voie haut tels que par exemple le feu de brousse ou la gonflable Voilà les effets qui influeront donc sur d'autres sorts de la même voie Continuons maintenant sur feu de brousse Vous allez comprendre à quoi servent les états juste après Alors pour feu de brousse lorsqu'il y a l'état Couture qui est vous avez le feu de brousse qui se met en deux lignes d'eau Donc la première ligne se met en ligne d'eau classique C'est la même chose que sur le sort de base Mais par contre la deuxième ligne de dégâts passe en eau Et la ligne a des dégâts réduits et par contre passe en vol de vie celle-ci Parce que de base le sort sinon c'est une ligne eau, une ligne feu Si vous avez l'état Couture vous avez deux lignes eau avec la deuxième ligne qui passe en vol de vie Au niveau du troisième sort qui a été modifié C'est sacrifice poupesque Alors ça tape un ennemi ou une invocation Sur une invocation ça fait des dégâts qui se font sur deux PO Et sur une invocation alliée Du moins sur une invocation ennemi ça fait des dégâts sur deux PO Sur une invocation alliée ça fait des soins par contre sur deux PO Donc sur une zone de deux PO autour du sort Là par contre les dégâts se font uniquement sur les ennemis Et les soins se font uniquement sur les alliés Il n'y a pas de je fais des dégâts sur mes alliés Ou je fais des soins sur mes ennemis Non non c'est bien séparé, bien distinct pour ennemis et alliés Et donc le soin ou les dégâts se font en fonction du pourcentage de dégâts infligés à l'invocation Passons maintenant au sort sacrifié Donc les dégâts de base sont à la même lignée Donc voilà si vous lancez le sort sacrifié ça fera des dégâts de base Mais par contre si l'ennemi est sous l'état Emolacria Les dégâts seront augmentés Alors je lis pas mal ce que j'ai écrit en termes de notes pour ne pas vous dire n'importe quoi C'est assez technique sur certains points donc j'ai pas envie de me tromper ou de vous dire Ou d'inverser certaines choses Je veux être vraiment très précis sur ce que je vous raconte Voilà en tout cas pour la sacrifier des dégâts augmentés avec l'état Emolacria Ensuite on passe à la gonflable La gonflable c'est très intéressant par contre ce qu'il y a avec cette gonflable là Puisque si l'allié est sous l'état couture la gonflable soigne une deuxième fois Ça veut dire que la ligne de soins donc sous l'état est plus importante que la ligne de soins qui est de base Ça veut dire que la ligne de soins qui est sous l'état couture soignera beaucoup plus Enfin soignera plus comme vous pouvez le voir un petit peu à l'écran Ça soignera plus que le soin de base Par contre les soins qui sont avec l'état Donc le deuxième soin ça a une portée limitée Donc il ne faut pas être non plus trop trop loin de la gonflable pour avoir le deuxième soin avec l'état couture Alors la voie était vraiment en dessous par rapport aux autres voies élémentaires de cette même classe Donc il a fallu un petit peu la revoir et la réaugmenter un petit peu pour lui donner un peu plus d'intérêt Mais la voie n'est pas au-dessus des autres Elle a été on va dire ré-eupée pour être rééquilibrée et redonnée comme je dis de l'intérêt à cette voie haut du salida Passons-y maintenant à Leni Ripsa qui lui également a pas mal de modifications Alors on a le sort mode régénération qui a des modifications de valeur de son côté Donc il y a une réhausse donc on passe des valeurs qui passent de 10 à 15 pour le sort mode régénération Ensuite on a le sort marque maudite donc les marques maudites et marques bénites du moins La marque durée avant 2 tours Maintenant les deux marques durent pendant 3 tours Donc voilà un petit ré-up au niveau des marques On passe maintenant aux marques élémentaires donc à la marque maudite agilité Qui avant repoussait les entités au contact de la cible Maintenant si la marque est activée elle active un retrait de PM en fait esquivable à l'ennemi Ce qui on va dire redonne on va dire de l'intérêt à ce sort là qui était très peu utilisé avant maintenant Avec le fait qu'il retrait PM ça va être un peu plus intéressant On a les fioles maintenant c'est les grosses mis à jour qu'il y a eu sur Leni Ripsa Au niveau des fioles les deux fioles coûteront maintenant 3 PA Il n'y a pas une fiole qui coûtera plus de PA que l'autre Les deux fioles coûtent 3 PA augmentation de leur point de vie pour les Du moins pour augmentation des points de vie des fioles Et le temps de relance a été réduit sur les deux fioles Et la fiole de Romaine n'a pas de résistance Parce qu'elle procure des soins en fonction des dégâts qu'on lui a infligés Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas de résistance C'est pour ça qu'on ne l'a pas protégée mais elle a autant de vie que l'autre Puisque ça a été ré-EP On passe au mot de Persifleur Un mot qui a fait beaucoup parler puisqu'il devient maintenant le mot dissuasif Le Persifleur avait trop d'abus en fait Les joueurs en abusaient un peu trop puisqu'il était un petit peu trop abusé Donc maintenant mot dissuasif se lance en croix Comme vous pouvez le voir un petit peu à l'écran même si c'est un peu biaisé Il se lance en croix et sur la case du milieu Donc il se lance en croix sur les cases d'extrémité Ça repousse deux cases sur la case du milieu Ça applique la marque modite R donc sur l'ennemi On passe maintenant au FECA Le FECA qui a son sort héroïsme qui est modifié Alors maintenant quand il est lancé sur un allié L'allié passe en état héroïsme Ou en état héroïque du moins Et il prend des dégâts de l'ennemi lorsqu'il est tapé Il se transpositionne avec Ça doit se dire comme ça Avec son FECA Et l'allié ensuite récupère du son jusqu'à 1000 points de vie Voilà en tout cas c'est un très très bon sort Et ensuite par contre après la transpo L'état s'enlève pour pas non plus en abuser Ne pas pouvoir utiliser l'état pendant très longtemps On peut pas déclencher l'état par un allié Donc sur un allié on peut pas déclencher l'état C'est à dire qu'on ne peut pas taper un allié Pour échanger de position avec lui Ou on va dire appliquer les sons On ne peut pas faire ça C'est que sur les ennemis que ça s'applique Au niveau du Pandawa On a le tonneau qui a été modifié Actuellement le tonneau soigné sur des valeurs fixes Maintenant le soin se fait sur des pourcentages de points de vie De la cible Donc c'est vraiment plutôt pas mal pour ce petit tonneau On passe à la Lénutroph Grosse modification qui va faire beaucoup parler celle-ci Le coffre animé de la ligne de drop a été retiré C'était encore le dernier jeu nouvelle génération Qui avait encore cette ligne de drop Maintenant il n'y a que Dofus Retro qui la garde Ça apportait trop d'avantages en PVM pour la classe Comparé à d'autres qui étaient un peu lésés en termes de prospection et de drop Le sort par contre lui était inutile on va dire en PVP Du moins était plus ou moins inutile en PVP Et il fait des dégâts Maintenant il fait des dégâts Il fait des dégâts et plus de dégâts Et il fait plus de dégâts sur les invocations Et il donne des soins en début de son tour Donc vraiment ça lui redonne une place privilégiée en PVP Qu'en PVM Puisqu'il a vraiment tout pour être utile maintenant en combat Donc le but maintenant sur les classes c'est de faire des petits équilibrages réguliers Tout le long de l'année Et de revenir un petit peu, de rééquilibrer, de réajuster Au lieu de faire des gros patchs une fois par an Et au final toute l'année les classes restent déséquilibrées Donc voilà maintenant c'est le nouveau système qui a été mis en place par les développeurs Alors maintenant passons aux classes Modifications de classes Alors panoplie Les modifications ont été faites sur les panoplies de niveau 100 à 200 Et les modifications des bonus de panoplie existants et certaines conditions Ce ne sont pas les items qui ont été modifiés Mais bien les bonus de panoplie et les conditions d'utilisation 64 panoplies ont été modifiées Et la refonte des objets de la panoplie complète vicieuse On va le voir un peu plus tard Alors on a eu une uniformisation complète des classes Pour avoir des bonus de panoplie qui sont plus équilibrés Avec également le PA maintenant Comme vous pouvez le voir qui arrive plus tôt Qui arrive au troisième item On appelle ça donc un bonus majeur Le PA ou le PM Et donc le PA se débloque au bout de trois items Pour les équipements haut niveau Et pour les équipements bas niveau Ça se débloque à deux items pour le PA Et ensuite on a des bonus en fonction Donc soit c'est de la vitesse Ou c'est des dommages critiques Soit c'est des résistances critiques Ça dépendra quand on a la full panoplie On aura un petit bonus qui sera plus intéressant Donc là par exemple on a un autre bonus Avec quatre objets Les caractéristiques sont augmentées Également quand on a tous les items d'une panoplie Pour que le bonus majeur on va dire Vu que le bonus majeur arrive plus tôt On augmente les caractéristiques derrière Pour que ça soit pas non plus trop lésé Pour récompenser surtout les personnes Qui ont quand même une full panoplie sur eux Et c'est également fait pour faciliter En fait dire le 12-5 Pour donner du moins plus de PA ou de PM Sur tous les persos Pour faciliter on va dire l'accessibilité A avoir beaucoup de PA ou de PM Au niveau des modifications Des conditions On a une uniformisation également Des conditions sur les items d'une panoplie Par exemple on aura pas On aura tous les items d'une même panoplie Qui auront les mêmes ou du moins Des conditions qui se rapportent Pour que ce soit un peu plus simple à lire Et pour que ça soit moins restrictif Pour les joueurs en termes de panoplie En termes d'utilisation de panoplie Et les malus également sont retirés Les bonus de panoplie sont retirés Par exemple pour la panoplie Xa Ça a été retiré Au niveau de la panoplie Colosso Ça a été retiré les conditions de force Retrait de la condition totale de force Donc voilà ça donne beaucoup plus de liberté Sur la panoplie Et d'autres conditions ont été touchées Sur certains items Par exemple on a le nerf de la baguette des limbes Elle rendait vraiment obsolète Tous les équipements Tous les armes Jusqu'au niveau 200 Puisqu'elle a été vraiment très intéressante Maintenant les bonus de panoplie Permettent de ne pas avoir à utiliser Obligatoirement la baguette des limbes Mais plutôt à utiliser un corps à corps Qui fait des dégâts Alors on passe maintenant à la panoplie vicieuse Voilà je vous en ai parlé tout à l'heure Alors à gauche on a la ligne On a toutes les caractéristiques De l'ancienne panoplie A droite on a toutes les caractéristiques De la nouvelle panoplie Alors l'ancienne panoplie reste en jeu Elle est plus craftable par contre Mais devient la panoplie vicieuse Alors pour obtenir les nouveaux items Il y a un PNJ qui sera disponible Pour échanger vos anciens items Contre les nouveaux Mais ou même crafter la nouvelle version tout simplement Mais en tout cas l'ancienne version Ne sera plus craftable Vous pouvez quand même garder vos anciens équipements Si vous voulez et si ça vous plaît L'ancienne version Mais la nouvelle version reste quand même plus équilibrée En termes de caractéristiques C'est la même recette Sur les deux panoplies L'ancienne comme la nouvelle Et il y a une uniformisation des dommages C'est plus axé coup critique Et dommage critique Et en tout cas la nouvelle panoplie Est beaucoup plus viable On voit que c'est beaucoup plus équilibré Et homogène En termes de caractéristiques Sur la nouvelle panoplie On va parler maintenant Des nouvelles panoplies Qui sont arrivées avec cette nouvelle Mise à jour Donc on a la panoplie du KO Qui est OR On a la panoplie La panoplie ramidale Qui est Eau et Feu Niveau 191 et niveau 188 On a des nouveaux CAC Donc un CAC qui est Feu Un CAC qui est Éléments R Donc Mono-Éléments Les deux CAC Il en manquait sur le jeu Donc voilà On en rajoute deux dès maintenant Et on a par contre la baleine aux bottes La baleine à bottes plutôt Qui a été Qui donne le PA Et qui Intelligence Agilité Et qui a des conditions Donc de 12 PA Pour utilisation Voilà en tout cas Pour toutes les modifications Qui ont été apportées En termes d'équilibrage de classe Mais également De modifications de panoplie Ou de modifications Ou d'ajouts de panoplie Tout simplement En tout cas j'espère que ça vous aura plu On va vous montrer un petit peu L'ensemble On va dire Puisqu'il y a encore énormément De modifications Mais je vous ai donné Les grandes lignes Des grands axes De modifications Sur les panoplies Il y a encore énormément de panoplies 64 panoplies Donc n'inquiétez pas Vous pourrez aller voir Tout ça en jeu Toutes les panoplies Qui ont été modifiées En tout cas j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour jusqu'à penser De la vidéo également A vous abonner Pour ce truc qui va arriver prochainement En termes de tutos D'astuces De news La bêta est déjà disponible Donc c'est pas Aller checker ça sur le jeu Mais sur ma chaîne YouTube On va couvrir tout ça Je vais vous faire énormément de vidéos Pour couvrir la bêta Vous avez déjà Toutes les modifications En PVM Qui sont Au niveau des interfaces aussi De jeux Qui est déjà sorti Sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à aller voir La vidéo qui est déjà disponible Vous avez également En description ma chaîne Twitch On est en live tous les soirs N'hésitez pas à venir nous rejoindre Mais également mon compte Twitter Pour être au compte Toutes les informations Autour de ma chaîne Twitch Comme de ma chaîne YouTube Ça se passe sur les réseaux sociaux Qui sont en description N'hésitez pas à les suivre Pour booster un maximum La chaîne Sur les réseaux sociaux En tout cas merci A toutes les personnes Qui le feront Pour le soutien Que vous apportez Merci beaucoup pour ça J'espère que ça vous aura plu Moi je vais prendre Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde